Le premier après-cours RAC FMS, reconnaissance des acquis des compétences pour la formation à un métier semi-spécialisé pour l'année 2023-2024. Je m'appelle Maryse Delisle, c'est moi qui est responsable du support au réseau mandaté par le ministère de l'Éducation. Bonjour et bienvenue parmi nous. Si vous êtes des nouvelles personnes parmi nous, encore plus bienvenue pour le fantastique service de la RAC FMS. Des fois, on a nos choses sous-sous, donc ça fait toujours plaisir. Je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous présenter rapidement l'ordre du jour. Premièrement, où voir l'ordre du jour? Les gens qui sont là, où est-ce que c'est cet ordre du jour-là en ligne? Je vais juste recommencer le processus pour que déjà là, quand vous dites c'est quoi l'ordre du jour, de quoi Maryse va parler, quand on va sur le site des après-cours, je vais vraiment y aller pas à pas. Vous allez sur le site après-cours.sicfga.ca. Après ça, il y a tous les après-cours, toutes les communautés. Un après-cours, c'est une communauté d'échange de pratiques et on a, nous, l'après-cours vraiment le plus intéressant de tous. À ce moment-là, on arrive sur la page de la communauté RAC FMS. Donc, c'est vraiment, les après-cours, ce n'est pas juste une présentation, c'est une communauté d'échange, c'est une communauté de partage. Là, je parle un peu au début, mais c'est après que tout le monde, vous allez vous exprimer où est-ce que vous êtes rendus là-dedans. Et ici, premièrement ici, il y a tous les enregistrements des après-cours du passé. Donc, vous vous cassez une jambe, vous passez une semaine à l'hôpital. Bien, il y a du contenu pour une semaine de nous écouter échanger, c'est extraordinaire. Sinon, ici, hors du jour et compte rendu, c'est là que vous avez chacune des dates de l'année, si vous voulez de suite la mettre dans votre agenda. Et plus bas, on a les éléments de la rencontre. Donc, la première chose, c'est que c'est toujours agréable ici que vous ayez mettre votre présence. Donc, les gens, vous avez déjà commencé, je pense que Richard, tu l'avais aussi mis dans le clavardage. Tout le monde qui sont présents, tout le monde présent, présent et présent, je pense que c'est plus des présents. Allez vous inscrire vos noms, vos organismes scolaires, vos adresses courriels. Puis comme ça, bien, des fois, c'est le fun où quelqu'un a parlé, c'est donc bien le fun, qu'est-ce qu'elle disait, je voudrais communiquer avec elle, mais déjà, vous allez savoir où aller chercher l'information sur la personne. Alors, bien, on va faire la petite présentation, là, dans deux minutes, là, des intervenants, là, au niveau des après-cours à KFMS. Je vais vous parler un petit peu du fonctionnement cette année. J'ai des belles statistiques à vous présenter des années précédentes, donc ça va nous alimenter. J'ai un petit témoignage à vous partager. Et ça, c'est le plus gros moment de l'après-cours, c'est le tour de table. Donc, tout le monde, chacun dans les organismes scolaires, vous nous dites où est-ce que vous êtes rendus au niveau de la RACFMS. Donc, vous êtes au balbutiement, vous mettez en place le service ou ça fait plusieurs années que vous en faites, voici dans quel secteur vous démarchez. Donc, à ce moment-là, c'est plaisant. Puis, s'il y a des questions précises, il y en a qui sont arrivées en disant, j'ai des questions, on va les mettre pour s'assurer de pouvoir les traiter à la fin. Donc, avez-vous, il y a-t-il des questions que vous avez déjà de dire, ah, si vous ne voulez pas prendre la parole, écrivez-le au clavardage pour être sûr qu'on puisse répondre à tout le monde. Bien, de toute façon, tu sais, moi, je suis disponible évidemment pendant l'après-cours, mais n'importe quand, vous pouvez m'écrire une petite question par courriel. Donc, le support au réseau, là, je le fais en continu. Fait que souvent, des fois, il y a des questions que les gens m'envoient, je suis capable de répondre. Puis, les difficiles, bien, à ce moment-là, sont envoyés à Isabelle. Par ailleurs, je vous ai écrit dans le clavardage, le ministère a mis en place un nouveau petit atelier de courriel, on peut dire générique. Des fois que vous avez des questions ou des demandes de modifications pour le répertoire des métiers semi-spécialisés, je viens de vous le mettre au clavardage, là, répertoire-mss, parce qu'on rappelle qu'il y a le répertoire des métiers semi-spécialisés. Nous, c'est notre référentiel pour l'ARAC-FMS, c'est le référentiel à l'éducation des adultes aussi pour la formation initiale au regard du CFMS et aussi pour le secteur des jeunes. Donc, ce n'est pas juste pour nous qui travaillent en équipe, évidemment, quand on veut faire des changements, il faut que ça convienne aux besoins de tous. Donc, fonctionnement des après-cours, tout simplement, on va se rencontrer quand même plusieurs fois dans l'année. Donc, je peux quand même peut-être repartager pour vous montrer les dates, puis il y a peut-être des petits éléments distinctifs que j'aimerais vous partager. Donc, aujourd'hui, 31 octobre, 31 à août, pardon, tout va bien. Donc, une petite rencontre d'une heure, jeudi le 5 octobre, 13h30 à 14h30. Jeudi 9 novembre, je l'ai mis en matinée, c'est la matinée complète. Donc, je vais donner une formation parce qu'il y a quand même des nouvelles personnes, des mises en place de nouvelles personnes à chaque année dans le réseau. C'est sûr que la communauté d'échange, c'est plus de jaser ensemble, qui est rendu où. Donc, je me suis dit, je vais vous donner la RACFMS de A à Z, si vous voulez tout, 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 tout savoir, tout en détail, comment ça fonctionne, tous les détails. Le 9 novembre, en avant-midi, ça va être une formation en ligne qu'on va faire vraiment ici, là, avec le lien des après-cours. Donc, ça, reprenez-la en note aussi, des gens dans vos équipes qui voudraient en savoir plus, ça va être là. Sinon, on va continuer, là, pour la communauté d'échange, là, en décembre, une rencontre en février, une rencontre en mars et la dernière rencontre le 9 mai. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je m'excuse, j'ai une petite question, Maryse, pour le jeudi 9 novembre, la formation, est-ce qu'elle va être disponible en rattrapage, si on ne peut pas être présent, ou ça, c'est en live? Richard, on va l'enregistrer, puis on va la mettre, on va l'enregistrer, puis ça, on va la mettre sur le site des après-cours, hein? C'est là, oui. Super, merci. Et voilà. Donc, la liste de distribution, c'est juste pour vous mentionner, hein, quand on avait créé, quand on avait débuté au niveau de la RACFMS, là, on s'était créé une liste de distribution. Donc, moi, souvent, c'est par la fin de la semaine, les après-cours, le lundi, j'envoie toujours un petit rappel à tout le monde pour dire si vous avez rappel, venez. Mais ceux, si jamais vous voulez être retiré de la liste de distribution, c'est plus vous que vous en occupez, vous voulez ajouter des nouvelles personnes, bien, vous avez juste à le dire, là, puis on va pouvoir gérer cette liste-là. Là, je parle, je me disais avec Richard, là, tout le monde a changé un peu d'entre les adresses, là, cs puis css.gov.qc.ca. Fait qu'à un moment donné, si vous ne recevez plus rien, bien, vous pourrez m'écrire sans problème. Alors, j'avais des petites statistiques à vous présenter pour les deux dernières années d'ERACFMS, parce que, tu sais, on se pose la question, hein, est-ce qu'il s'en fait, comment est-ce qu'on en fait, etc., etc. Donc, ici, fait que là, j'ai fait une petite compilation. Là, ici, il écrit 21-22, mais c'est 20-22, là, j'ai compilé, dans le fond, on a eu les statistiques de deux ans, donc de 2020, 20-21, puis 21-22. Puis, tu sais, on s'entend qu'il y a un bout de ça un petit peu dans la COVID. Donc, la première année qu'il y a eu de l'ERACFMS au Québec, dans le fond, il y a eu 208 entrevues de validation. Puis après, en 2021-2022, il y en a eu 413. Fait qu'on a doublé. On a doublé, fait que souvent, c'est plus faire l'hiver, là, qu'on va avoir les données pour 22-23. Mais là, moi, je me dis, ça va-t-il être 800, ça va-t-il être 800 entrevues, Isabelle, hein, c'est ça. Ensuite, au niveau du nombre d'évaluations, fait qu'on voit vraiment que quand une évaluation, quand l'évaluation est faite, c'est là qu'on va déclencher le certificat. Fait que la première année, en 2021, il y a eu 168 personnes qui ont reçu le certificat de formation à un métier semi-spécialisé par le parcours de la reconnaissance des acquis. Fait que c'est quand même, c'est pas trois, là, tu sais, c'est quand même. Puis, 21-22, 389 personnes qui ont reçu le certificat. Puis là, ça serait le fun, un jour, d'avoir ce pourcentage-là de combien de personnes est-il pour lesquelles c'était leur premier diplôme ou qualification. Ça, c'est sûr, moi, ça serait une statistique que j'adorais avoir. Mais quand même, il faut le dire, là, c'est beaucoup. En tout cas, c'est beaucoup pour quelque chose qui a débuté comme ça. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, le nombre de personnes, puis c'est là que c'est intéressant. Pourquoi on l'a mis? C'est pour comparer. Voyez-vous, en 20-21, on avait fait 208 entrevues de validation, mais à 158 personnes. Fait que dans plusieurs milieux, dans le fond, ils ont permis à des personnes d'avoir plus d'un certificat. Donc, des fois, une personne, je prends tout le temps les exemples des épiceries parce que tout le monde connaît ça. Quelqu'un qui a été commis d'épicerie, puis qui est commis aux fruits et légumes, puis voudrait avoir les deux CFMS. Bien, souvent, les gens, ils aiment ça avoir la reconnaissance de tout ce qu'ils ont fait. Donc, des fois, si c'est possible de le faire, tu sais, les gens vont faire plus d'un parcours, plus d'un diplôme. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a tout le temps une différence. C'est sûr qu'entre le nombre d'entrevues et le nombre de personnes, tu sais, c'est là qu'on voit qu'il y a eu deux entrevues. Puis, entre le nombre d'évaluations et le nombre de personnes, ça se peut qu'il n'y ait pas tout le monde qui ait fait des entrevues de validation qui se soient rendus à l'évaluation pour différentes raisons, mais ça reste qu'il y a 168 CFMS qui ont été livrés pour 124 personnes. Donc, on a quand même, la première année, touché 124 individus. Puis, la deuxième année, on a touché 200, dans le fond, il y a 274 personnes qui ont eu un CFMS, mais dans le fond, il y a eu 389 CFMS démis. Voyez-vous le lien puis la distinction entre le nombre de certificats puis le nombre de personnes? Donc, on voit que même encore, là, en 21-22, il y a plusieurs, plusieurs personnes qui ont eu, presque le tiers des personnes ont eu deux certificats. Est-ce qu'il y en a qui en ont fait pour, qui sont ici, qui aimeraient en parler, là, qui ont permis à faire la démarche pour plus d'un certificat pour la même personne? Ça serait le fun de vous entendre. Bonjour. Donc, moi, je travaille à la science-certure scolaire des Hauts-Cantons, en Estrie. Donc, je m'occupe d'Istingus Lac-Mégantic, puis maintenant, Quaticook. Moi, j'en ai quelques-uns qui ont fait plusieurs métiers, là, dans une pharmacie. Ils étaient et à la caisse, et préposés aux marchandises, là, ceux qui font l'étalage. Puis, sinon, j'ai une fille qui travaillait dans un restaurant, mais elle en a eu trois, parce qu'elle est boss girl, des fois, elle est dans la cuisine. Puis, c'était quoi, le troisième? Elle plonge. Elle était capable de faire tout, fait qu'on a eu trois avec elle, là. Quand tu as fait ces démarches-là, quand tu avais plusieurs personnes, comment tu as fonctionné, là, vraiment, dans la logistique? Donc, quand tu as fait l'entrevue de validation, tu as fait l'entrevue pour les trois fonctions de travail? Oui, c'est le même spécialiste de métier pour tous les métiers. Donc, on a fait tout ça en une fois, là. Fait que c'est vraiment à l'état de l'accueil que vous avez fait l'inventaire, là, des fonctions de travail que la personne a occupées dans le milieu de travail. Puis, après ça, pour dire, bien, voici les documents à remplir, voici les métiers. Donc, ça, c'est toi qui as fait ça au début, là, quand tu as rencontré, là, et la personne et l'employeur. Oui, exactement. Puis, j'ai fait la même chose hier dans un centre jardin parce qu'il y a manœuvre en jardinerie. C'est juste quatre compétences. Mais là, en parlant un peu avec la propriétaire, on a bien vu que, oui, ils sont manœuvres en jardinerie, mais ils sont plus préposés aux marchandises, là. Donc, on s'enligne pour faire qu'eux fassent les deux aussi, là, parce que ça se recoupe un peu. Mais préposés aux marchandises, c'est quand même un peu plus étoffé, là. Fait qu'on s'enligne pour faire les deux pour eux aussi, là. Génial que c'est sûr, préposés aux marchandises, on peut le dire, c'est quand même un métier qu'on retrouve dans plusieurs, plusieurs, plusieurs entreprises. Fait que des fois, pour l'employabilité de la personne, là, ça peut être intéressant aussi. Merci, Émilie. Oui, on a Brigitte Levasseur. Oui, en fait, bien, je vois que c'est super. C'est encourageant. Nous, on débute dans nos deux centres, là, en Gaspésie et dans la vallée de la Matapédia. J'imagine que les prochaines rencontres, on aura un petit peu la façon de procéder. Tu sais, mes questions, c'est quand on a fait l'entrevue, est-ce qu'on a un décompte d'heures? Est-ce qu'on prend les présences d'un élève? Est-ce qu'on l'inscrit? C'est ces questions-là. J'imagine que ça va revenir dans les prochains… Bien, c'est certain que, bien, premièrement, c'est une excellente question, Brigitte. Quand on commence, on a beaucoup de questions. À ce moment-là, peut-être, si Richard, tu peux mettre mon adresse courriel au clavardage. Tu peux m'écrire pour qu'on prenne un petit rendez-vous, OK? Puis même, à la fin de la rencontre, je vais montrer aussi, il y a déjà des formations disponibles. Il y a un guide à lire. Donc, je vais vraiment, à la fin, vous orienter sur certaines lectures. La formation va être en novembre, mais si vous en avez besoin dès maintenant, on peut prendre un rendez-vous pour ces éléments-là. Parce que, mais quand même, pour aller sur votre réponse, c'est certain qu'en RAC, on y va vraiment, on fait l'entrevue de validation avec la personne, puis après ça, il va y avoir une rencontre d'évaluation. Fait qu'il n'y aura pas nécessairement de registre de présence, puis il n'y a pas de déclaration d'art. Il n'y a pas de siglaison. Des fois, quand on est habitué de faire beaucoup de formation initiale en ISP, puis on dit, bien là, comment on déclare, il n'y a pas de siglaison. Donc, c'est vraiment deux étapes, là, l'entrevue de validation, puis après l'évaluation qu'on va déclarer pour le parcours de reconnaissance des acquis. Parfait. Bien, je ne retiens pas plus la rencontre, mais oui, ma conseillère pédagogique et moi, est branchée avec moi. On va vous retenir un temps. Oui, c'est ça. Tout à fait, là. Mais c'est ça, parce que là, la communauté des charges, il y a des gens qui en ont fait beaucoup, puis des gens qui débutent. Mais c'est important que tout le monde parle, parce que, bien, ce n'est pas facile d'ébuter un nouveau service, là. Ceux qui sont bons, ils savent que les premières fois, c'est le fun de s'encourager, puis aussi de dire, bien, nous autres, si on a vécu ça, voici ce qu'on a fait. Donc, voilà. Merci, Brigitte. On a Mireille qui aurait une question. Mireille Lemieux, conseillère d'orientation, centre d'éducation des adultes, chemin du roi. Moi, c'est la première fois, c'est sûr que je participe à un après-cours pour l'ARACFMS. Je voulais vérifier ou valider, parce que j'ai entendu qu'il faut que l'adulte soit déjà en emploi, donc en entreprise. On ne parle pas d'expérience passée pour valider les compétences passées. S'il n'est plus à l'emploi, ça ne marchera pas, c'est ça? Bien, malheureusement, en effet, mais des fois, je vais prendre le temps d'expliquer, parce que c'est une excellente question, Mireille. C'est certain que quand on a élaboré le dispositif, du fait que chaque organisme scolaire peut offrir les 130 métiers, les plus de 130 métiers, on ne peut pas se baser un peu comme quand on fait un RAC en formation professionnelle, qu'on amène les jeunes ensemble pour les évaluer. Donc, ça prend un milieu pour les évaluer. Donc, si on n'a pas de milieu, on ne pourra pas voir, on ne pourra pas apprécier la qualité de leur travail. On l'a vu dans les années passées que c'est arrivé qu'une personne qui était partie d'un employeur, mais qu'elle aurait voulu avoir son CFMS, était resté en bon lien. On était, il y avait eu un retour dans l'entreprise pour faire les évaluations, parce qu'il y avait un bon lien. Bon, tu sais, des fois, il y a des exceptions comme ça. Mais aussi, c'est que c'est quand même, le programme, c'est intégration socio-professionnelle. Donc, quand on veut délivrer le certificat de formation à métier semi-spécialisé dans le cadre du programme ISP, c'est parce que la personne a réussi son intégration sur le marché du travail. À quelle clientèle on s'adresse pour la reconnaissance des acquis? C'est une clientèle différente de la formation initiale. Celle de la formation initiale, elle a besoin d'aide pour intégrer le marché du travail. La clientèle de la reconnaissance des acquis ont intégré de manière autonome le marché du travail. L'approbation est faite, les employeurs les aiment, puis on est là vraiment en plus de reconnaissance. Par contre, ça permet des fois à des personnes d'avoir un premier diplôme. Donc, c'est pour cette raison-là, c'est beaucoup pour une raison de faisabilité. Quelqu'un vous arrive pour dire, bien, moi, je suis commis d'épicerie, bien, comment, puis dans le centre d'éducation des adultes, vous ne pourrez pas l'évaluer. C'est vraiment une question de faisabilité. On est Isabelle Tourangeau. Prends le temps de te présenter, Isabelle. Bonjour. Isabelle Tourangeau, Centre-Christérois à Mont-Laurier. Je suis enseignante. Je voulais revenir sur la question que tu disais combien on avait donné de certification à une personne. J'ai un client qui en a eu neuf. Je vous ramène en contexte, il est en accident de travail, il est en réorientation, donc il est resté en bon terme avec ses employeurs. Vraiment, il doit se réorienter parce que la CSST lui exige ça. Ça fait qu'on est allé, j'ai eu aucune difficulté à aller voir les employeurs. Il y avait deux employeurs principaux puis on a reconnu son bagage de vie, si on veut, mais il était resté en très bon contact avec ses employeurs. Puis maintenant, ce monsieur-là, c'est parti une entreprise, il a son petit garage à lui, puis, mais ça, ça lui a permis de dégager ses épaules par en arrière puis d'être fière d'aller vers un emprunt. Puis c'est ça, ça démontrait aussi au financement qu'il avait fait de quoi de sa vie. Puis c'était tous des premiers diplômes. Il n'a jamais eu de diplôme de sa vie. Wow! C'était bien le fun. Ça m'amène à un petit élément que j'avais mis dans mon ordre du jour, c'est des témoignages. L'année passée, j'avais dressé comme un petit proformat d'un petit document où est-ce que c'est le fun d'avoir les témoignages des personnes ou, par exemple, ça, ça serait vraiment le fun d'avoir sans avoir les données, pas les données nominatives de la personne, mais au moins d'avoir un petit peu ce petit descriptif-là. J'en ai un témoignage à vous partager que quelqu'un m'avait envoyé. Je vais le retrouver. Puis d'ailleurs, tous ceux que j'ai reçus l'année passée, les petits descriptifs de témoignages, on les a partagés sur la bibliothèque. Je vais vous montrer c'est où à la fin, la bibliothèque des après-cours. Donc, je vais partager ça, mais ça veut dire, Isabelle, que je sens que ce serait le fun que tu nous fasses un petit témoignage pour le parcours de cette personne-là parce que des fois, les gens posent la question quand ils commencent, à quoi ça sert, tout ça. Puis là, on se rend compte qu'il y a vraiment des impacts hyper positifs sur la vie des personnes, sur la poursuite d'autres projets. Des fois, ça peut être juste la fierté du moment, mais des fois, ça peut aller vers d'autres choses. Oui, sans problème. Puis même à la limite, je me demande s'ils ne voudraient pas que je le filme pour qu'ils me fassent un petit témoignage. Ça pourrait être le fun aussi. Ça, ça serait le fun. Ça, c'est sûr, c'est le top. Des fois, je me dis, je ne vais pas trop demander, mais ça, ça serait d'avoir des témoignages où est-ce que, vous savez, là, toutes nos qualifications peuvent aider les personnes. Il ne faut pas, tu sais, on dit des fois, le CFMS, c'est quoi? Mais non, 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 ça peut changer certains parcours de vie. Donc, Mathieu Caissier, on essaie de, dans le petit témoignage, on est, tu sais, vous pouvez changer le nom, puis on ne donne pas le nom de l'entreprise, là, tu sais, on reste quand même discret. Dans le commerce au détail, deux années d'expérience dans le métier. Donc, on dit ici, un élève issu du parcours d'adaptation scolaire de la FGJ qui tente de se scolariser la FGA en 2016 avec beaucoup de difficultés, à qui nous avons proposé le parcours ISP en bout de piste. Participation au parcours ISP en 2016 avec multiples interruptions pour des raisons personnelles, ce qui a compromis la réussite d'un CFMS cette année-là. L'élève a toujours maintenu un lien de suivi avec nous. Par la suite, il a participé à des projets visant le développement de l'employabilité dans un CGE de la région. Son parcours de recherche et d'intégration d'emploi a mis du temps pour finalement intégrer un poste de caissier dans un commerce au détail en 2020. L'élève était heureux d'apprendre que nous pouvons lui reconnaître ses compétences sous la forme d'une certification officielle. Il est venu boucler la boucle quatre années plus tard et il est venu chercher fièrement son attestation émise par notre centre de service scolaire que nous émettons à tous les élèves finissants incluant la RACFMS. Des fois, oui, le ministère va envoyer le CFMS, mais des fois, dans les centres, ils vont faire aussi une célébration. C'est important. La célébration, c'est super important. Et finalement, l'élève est maintenant employé mentaire à la formation d'un stagiaire en ISP-FMS. L'adaptation scolaire a un rôle social de mentor. Il y a de la fierté. en tout cas, ce centre de service scolaire, ils n'ont pas lâché avec cet individu-là. Vous savez, wow! Parce que moi, c'est mes vraies questions. Quelles ont été les retombées pour la personne? Qu'est-ce que ça donne à l'individu? Parce qu'après, vous allez vouloir faire du démarchage, convaincre les gens d'embarquer. Puis là, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Pour Mathieu, changement de statut au sein de l'entreprise, de débutant à mentor, valorisation de son parcours scolaire global partant d'adaptation scolaire en FGJ à une RAC-FMS avec la gratification d'être certifié et reconnu par le monde scolaire. Moi, là, on l'entend, bon, décrochage, raccrochage, tout ça. La RAC-FMS, c'est une manière de bien finir l'histoire puis même si des fois il peut y avoir une interruption de fréquentation scolaire de 10, 20, 30, 40 ans. Mais on peut-tu bien, il n'y a aucun moment, c'est toujours le moment de bien terminer le parcours scolaire pour les personnes qui ont quitté le système scolaire tôt puis la RAC-FMS, c'est vraiment un bel outil pour ça. On finit sur une bonne note, là, c'est génial. une bonne notification de la formation interne des employés, ça, on le voit souvent. Nos outils d'évaluation sont des documents de référence pour l'équipe de gestion en place. On l'a souvent vu que tout d'un coup, on dit, je pense qu'on va améliorer nos affaires parce que des fois, on est bon en formation, des fois, les entreprises ont besoin d'amour. Quelles ont été les retombées de la reconnaissance sur l'employeur? Pourquoi je pose les questions de la retombée sur l'employeur? Ça revient avec la bonne question de Mireille. C'est ce qu'on doit collaborer avec l'employeur si on veut reconnaître ces personnes-là. Donc, c'est sûr, il faut que ça soit du gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour nous d'être capable d'offrir le service, gagnant pour l'individu, qu'est-ce que ça va lui donner, puis gagnant pour l'employeur. Donc, ça, c'est important. S'il manque un des gagnants, ça ne lâchera pas votre projet. Donc, on dit, l'employeur a apprécié l'exercice qui permettait la réflexion et l'évaluation des compétences d'un de ses quétiers à l'aide des outils scolaires qui lui étaient proposés. Puis ça, on le voit, on a un petit guide de l'employeur puis on le met, là, tu sais, s'outiller pour l'évaluation de son personnel. Il lui donne un recul face à la formation et à l'encadrement offert aux employés. Il a réalisé que la sensibilisation aux situations de vol, incluant les situations à risque comme le braquage, était à développer et à aborder de manière systématique avec les nouveaux employés et que les rappels aux employés expérimentés étaient tout aussi importants. C'est wow, parce que ceux qui en ont voulu faire de la RACFMS caissier, il y en a une compétence, savoir quoi faire s'il y a une situation de vol. Donc, bravo. Tu sais, on améliore même la vie, la sécurité des gens par rapport à notre petit dispositif de la RACFMS. Donc, cette histoire-là, il y a les autres, c'est ce que je les avais présentés l'année passée, mais si vous voulez aller toutes les lire, ils sont sur la bibliothèque des après-cours. Donc, je vous le dis, vos histoires, si vous voulez inspirer les autres à en faire, des fois même inspirer à l'interne, pourquoi on mettrait ça en place à la RACFMS, bien, ça rend qu'on crée un petit peu les éléments sur lesquels on veut travailler. Alors, on pourrait, bien, il y a eu déjà eu quelques témoignages, mais on se rendue au tour de temps parce que chacun dit où est-ce qu'ils en sont au niveau de la démarche, c'est quoi leur ambition pour l'année au niveau de la RACFMS. Donc, je vais vous laisser lever la main, mais à la fin, c'est sûr qu'on va avoir fait le tour de tout le monde qui aimerait commencer. Mon nom, c'est Valérie Gamelin, je suis accompagnée de ma collègue Karine Amel. Moi, j'étais pour la riveraine puis ça fait peut-être deux ou trois ans que je gravite dans la RACFMS, tout ça, selon les tâches qu'on a, bien, on a un petit peu de temps, on a moins pour la RAC. Cette année, c'est vraiment dans les priorités de ma direction. on crée des mécanismes. Dans le fond, ce qu'on est en train de faire, c'est que la personne à l'admission, quand elle rencontre les nouveaux, elle va demander est-ce que tu travailles depuis combien de temps puis tout ça. Ça fait qu'elle nous achemine sur ces informations-là. Donc, par exemple, ce matin, j'ai rencontré un jeune élève qui travaille en boucherie depuis quatre ans. ça se peut qu'il l'atteigne son secondaire 5, mais ça se peut que non. On lui propose une première possibilité d'avoir une certification ministérielle. On développe des différents outils tranquillement. Puis là, on se crée vraiment comme une équipe RACFMS. Donc, moi, je suis conseillante pédagogique. J'ai Karine qui est enseignante aussi. j'ai une agente en persévérance scolaire aussi qui s'occupe de faire le pont entre les écoles secondaires et la FGA. Fait qu'on va essayer de voir s'il y en a qui ont décroché tout ça, s'ils travaillent. Fait qu'en tout cas, on est en train d'essayer de se créer des mécanismes pour se faciliter un peu la vie parce que, tu sais, faire du démarchage puis tout ça, des fois, bien, ça finit par fonctionner. Mais tu sais, on a des gens à l'interne, tu sais, qu'on se dit comment ça, qu'on ne sait pas que tel élève du secondaire, il était en démarche FMS, il n'a pas réussi son CFMS pour je ne sais quelle raison puis il travaille encore. Mais tu sais, il existe la RACFMS pour cette personne-là. Fait qu'on essaie de rentabiliser ça. Fait qu'on s'est donné des petits objectifs annuels voir si on était capable. Fait que là, ça fonctionne bien jusqu'à maintenant. c'est récent, mais tu sais, j'ai déjà comme quelques rencontres d'information en entreprise dans les prochaines semaines, c'est que c'est motivant. Puis c'est ça. Bien, merci Valérie, on est ravis de t'entendre. Puis dans le fond, des fois, on veut faire du démarchage puis là, on fait du démarchage auprès des employeurs. Quand vous êtes en mise en place d'un service de RACFMS, le premier démarchage devrait être à l'interne. Le premier démarchage devrait aller auprès de toutes vos équipes pour que tout le monde sache ce que vous fassiez. Pour vraiment que tout le monde comprenne, c'est que dans le fond, ce que Valérie nous explique, c'est que, puis il y en a d'autres qui, quand ils ont mis ça en place, ça a donné des beaux résultats. Tous les élèves qui viennent s'inscrire en FGA pour finir du français, des mathématiques, quoi que ce soit, ce n'est pas RACFMS ou formation générale, c'est et quels sont tous les services qu'on peut offrir à la personne quand t'arrives comme ça, ils vont peut-être finir avec et un CFMS et son secondaire parce qu'on sait que c'est un levier de fierté, de sentiment de compétence personnelle, tu sais, puis ils répondent à notre objectif de qualification et de diplomation des moins de 20 ans. on est vraiment enligné là-dessus. Là, j'ai quelqu'un qui a une question, Mireille, elle a l'équipe. Mireille a une petite question pour Valérie. Oui, je voulais savoir. Valérie, bonjour. Je voulais savoir, étant donné qu'on dit que oui, c'est possible de, mettons, faire profiter des élèves qui fréquentent le Centre d'éducation des adultes au RACFMS, je voulais savoir l'investissement que ça demande parce que là, nous, à l'éducation des adultes, c'est un 30 heures semaine versus les évaluations dans le milieu de travail, tu sais, c'est quoi, est-ce que, tu sais, les évaluations, ça dure une semaine, une journée? Est-ce qu'on peut faire ça sur une étendue d'un mois? Tu sais, c'est ça, je voulais savoir pour voir vraiment la faisabilité de nos jeunes adultes ou plus vieux, mais qui fréquentent présentement le Centre d'éducation des adultes. Oui, bien, en fait, la démarche, Mireille, généralement, comment je la présente, c'est à peu près deux rencontres de 30 minutes, plus ou moins selon les questions. C'est un peu plus long quand c'est un nouvel employeur, mais quand, tu sais, c'est rendu ton cinquième candidat, ça va un petit peu plus vite parce qu'il connaît bien la documentation puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous, bien, à date, les élèves que j'ai approchés, c'est pas des élèves FGA temps en plein, tu sais, justement, il occupe un emploi à temps partiel, fait que, tu sais, je vais me trouver à aller à deux reprises dans les milieux de travail, peut-être, mettons, comptabilise une heure peut-être, pour faire sûr, mais, fait que, tu sais, c'est pas une démarche qui est nécessairement très longue pour en entreprise. Je suis préparée avant, quand j'arrive, tu sais, parce qu'on veut pas être une surcharge ou à l'entreprise, mais c'est pas, tu sais, on va pas passer une semaine là, ça se fait en deux étapes. Si je peux me permettre, je vais faire un partage du schéma de la démarche, parce que c'est sûr, il y a des gens que ça fait longtemps que tu fais de la RACFMS, mais il y a beaucoup de nouvelles personnes, fait que ça pourrait venir, ça pourrait venir peut-être clarifier des choses, donc le schéma de la démarche RACFMS se retrouve dans le guide administratif que je vais vous présenter là en fin de rencontre. Donc, évidemment, les premières étapes, il y a tout le temps un accueil, une rencontre, puis on l'a clarifié, des fois, la première personne qu'on rencontre, c'est l'adulte, par exemple, un petit peu comme Valérie décrivait, parce qu'ils viennent s'inscrire à l'école puis ils demandent qu'est-ce qu'ils font, ça, tu as le temps de faire de la RACFMS, puis à ce moment-là, il faut rencontrer l'employeur, ou des fois, on va faire du démarchage auprès de l'employeur, tu sais, aller rencontrer des employeurs, aimeriez-vous qu'on reconnaisse vos employés, etc. Puis après ça, bien, si les deux parties disent oui, à ce moment-là, la personne va préparer son dossier, nous, on a l'analyse, c'est là, là, parce que c'est sûr, les métiers se mettent spécialisés, c'est pas très long, là, fait qu'à ce moment-là, c'est une rencontre d'environ 30 minutes avec l'employeur, le travailleur, la conseillère RACF, ou le chauffe-fumine parce qu'on est une gang de femmes, là, ou l'enseignante. Après ça, il y a une autre étape où est-ce que toutes les compétences du métier, ça va être l'employeur qui va les observer, parce que sincèrement, moi, là, comment on coupe les fromages ou les GA pour les fromages ou les crus puis pas cru, puis si, puis ça. Là, c'est pas l'hygiène et salubrité de comment ça fonctionne. Donc, moi, j'ai pas les compétences pour le faire, c'est l'employeur qui va en faire une certaine observation, une appréciation, et à la fin, il y a une rencontre d'évaluation qui va avoir lieu, encore une fois, dans l'entreprise. Valérie, tu te déplaces toujours dans les milieux de travail, donc il faut quand même prévoir le déplacement dans les milieux pour se faire. Ça fait que c'est sûr la distinction, entre un service de formation initial, la personne a fait ça à temps plein qu'en RAC, ça peut être de soir, ça peut être, vous pourriez, si la personne est aux études à temps plein, elle travaille dans une épicerie, dans un dépanneur le soir, puis que vos horaires sont flexibles, vous pourriez faire ces rencontres-là hors des arts scolaires de l'élève. C'est certain qu'on pourra le voir quand je donnerai la formation en détail, c'est sûr que pour la RAC FMS, oui, on va avoir le métier, mais à la fin, il faut quand même avoir une preuve d'heures qui ont été suivies au cours de sa vie au niveau du français, de l'anglais, des mathématiques, si on pourra y revenir. Je ne sais pas si ça clarifie. Est-ce que Mérée, ça vous clarifie un peu? En fait, il manque une information pour certifier ces FMS, il faut aussi des heures, il y a pas ça de préparation, le marché du travail, ISP, mettons ISP 36, il y a différents aspects. Oui, ça, nous, comment on va le reconnaître que ça va être ici pour le volet, je vais le grossir, pour le volet préparation au marché du travail. On les prépare au marché du travail pour les gens de la formation initiale qui ont des défis d'intégration. Quand on fait RAC FMS, ils ont déjà intégré par eux-mêmes le marché du travail. Donc, à ce moment-là, pour reconnaître ce volet-là, mais il ne sera pas siglé. Nous, dans le fond, en RAC FMS, qu'est-ce qu'on fait si on va déclencher ces FMS, mais on n'ira pas faire de siglaison au niveau du métier puis au niveau de la préparation du marché du travail. il faut le savoir. À ce moment-là, soit la personne, elle a déjà été, elle a déjà fait des cours au niveau de la formation des jeunes, de la formation des adultes, ou qu'est-ce qu'on demande dans la préparation du dossier, c'est un curriculum vitae et une lettre d'employeur attestant qu'il a travaillé dans ce domaine-là, ou encore un formulaire de demande d'emploi rempli, parce que, tu sais, pour le CFMS, ce n'est pas toujours obligé d'avoir un CV. Là, souvent, c'est une demande d'emploi que tu vas remplir, là, exemple, au McDo, de manière manuscrite. À ce moment-là, la personne doit le remplir de manière manuscrite. Donc, vous ne faites pas à sa place, elle doit le faire. Et la lettre d'employeur attestant l'exercice de l'emploi qui travaille vraiment dans cette fonction-là. Donc, nous, ces deux éléments-là nous permettent de reconnaître, nous permettent de reconnaître le volet de la préparation au marché du travail. Mais c'est des excellents, en tout cas, vous connaissez bien l'ISP, équipe Mireille. Donc, c'est comme ça qu'on le fait, tu sais, par la voie de la reconnaissance des acquis. Donc, c'est vraiment important de distinguer une personne que tout va bien, il travaille, il est heureux, puis une personne que ça ne va pas bien, il travaille par sa job, de travailler par sa job. Là, peut-être, c'est la formation initiale qu'ils ont besoin. Je pense que c'est vraiment important de faire la distinction. Est-ce qu'il y en avait d'autres, il y avait des questions pour Valérie Gamelin? Oui, Brigitte? Et après, j'ai cru comprendre que c'était un assemblage de ressources, principalement des ressources professionnelles qui étaient responsables de l'évaluation, de se rendre rencontrer l'employeur pour faire l'évaluation. On ne parle pas là-dedans d'entrer dans une tâche enseignante, bien, c'est une excellente question. Dans les faits, l'étape de l'évaluation, du fait que selon la loi sur l'institution publique seule, les enseignants peuvent évaluer pour sanction, l'étape de l'évaluation doit être faite par une personne enseignante. Là, c'est, pour le reste, c'est au centre ou à vous d'organiser qui fait quoi. c'est sûr que l'analyse de dossier, moi, je l'adressais à la personne au CFS ou au CO, parce que des fois, l'analyse du dossier scolaire, il peut y avoir des petites choses, une petite partie, mais sinon, il y a des endroits qui vont vraiment demander à une enseignante qui va avoir aussi le chapeau de conseiller RAC pour toute la partie démarchage avec les employeurs, accueil des personnes, entrevue de validation, puis il y a d'autres places que ça va être une personne, une personne enseignante, donc ça peut être, plusieurs recettes vont donner un très bon résultat. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient des questions pour Valérie Gamelin? C'est Isabelle? Oui, pas nécessairement une question, mais Valérie disait que c'était la personne qui accueillait, je crois, qui demande aux adultes qui viennent s'inscrire en AFP s'ils travaillent, combien ça fait de temps qu'ils travaillent, tout ça. Moi, étant donné qu'on va donner des nouveaux cours à part depuis l'an passé, dans mes cours à options, j'ai le EVR qui regarde sur ma démarche de formation et j'ai fait rajouter à l'intérieur du document qu'ils doivent remplir pour savoir quel est le profil qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils visent comme études. J'ai fait remplir une section, j'ai fait rajouter une section comme quoi, est-ce que vous travaillez combien d'heures par semaine, travail-études, saviez-vous que vous pourriez avoir une reconnaissance, vous intéresser à, fait que déjà, l'adulte, ils passent tous dans ma classe, c'est officiel, puis on se document l'heure remplie. Des fois, ils ne savent pas trop, mais comme c'est moi qui m'occupe de la RAC FMS et du CFMS et qui m'occupe de ces groupes-là, je peux déjà leur expliquer qu'est-ce que c'est, puis, mais ce que j'ai de la misère à vendre, c'est le fait que s'ils s'en viennent finir leur diplôme d'études secondaires, pourquoi, pourquoi une certification? Tu sais, pour eux autres, c'est pour beaucoup de jeunes adultes, ça a moins de valeur. Ceux qui ont de la difficulté à accorder beaucoup de valeur à cette diplomation-là, à cette certification-là, mais j'ai plus de misère à vendre ça à mes jeunes qui ont du talent, si tu veux, académiquement, qui ont moins de difficulté académiquement. En disant, je pense que, tu sais, nous, l'important, c'est qu'on l'offre, qu'on dise aux gens si c'est un service qui existe, vous pouvez vous en prévaloir. Peut-être que pour des personnes, il va y avoir des avantages accrus par rapport à une autre personne qui s'en va peut-être dans le chemin plus traditionnel, mais je pense que si vous les offrez à tous, je veux dire, tout le monde va être bien desservi puis respecté. Ça fait que nous, on fonctionne comme ça. D'emblée, c'est offert à tout le monde. PR, ça, c'est un cours à l'éducation des adultes? Oui, c'est un cours d'accueil. Ça explique le fonctionnement de notre centre, comment se rendre sur le site web, les services qu'on offre, les services dans la communauté. Des fois, on a des personnes qui arrivent de l'extérieur. Puis, c'est une projection aussi de le projet de formation. Tu penses que tu vas finir ton secondaire cinq ans, tu penses que tu vas être combien d'années au cégep ou à l'université. C'est comme une projection dans le temps. C'est un bilan un petit peu de... Puis, un survol de comment ça fonctionne la FGA parce qu'on n'est pas tout à fait pareil comme le secteur jeune. Merci beaucoup, Isabelle. je suis contente que tu sois parmi nous cette année. Je suis même à vous. On avait Chantal Poulin. Oui, bonjour. Je m'invite à te présenter. Bonjour, Chantal Poulin, directrice adjointe au service de la FPA au niveau du centre 3CSS Beauce-et-Chemin. Alors, j'ai le plaisir d'avoir Maryse dans notre organisation. Que de plaisir! J'avais une question pour Mme Isabelle. Alors, Mme Isabelle, j'ai entendu parler de VR. On l'a également historée au niveau de la FGA. Je me questionnais si vous l'avez placée de façon obligatoire à tout élève qui entre en FGA parce qu'en théorie, un élève pourrait juste faire une petite formation. Chez vous, on l'a mis comme chose en entrant, c'est comme pas mal obligatoire? Il est quasiment obligatoire. Dans des cas très, comme une élève qui vient juste chercher son anglais, bien des fois, c'est juste une matière puis le processus va être court. Il ne l'exige pas nécessairement. Je ne sais pas pourquoi il l'exige à certains et pas à d'autres. Moi, il me semble, tout le monde devrait passer par là. Mais il n'est pas nécessaire. Je te dirais à 90 %. C'est bon. Parce qu'au niveau légal, c'est qu'on ne peut pas imposer ce que j'en comprends aujourd'hui. Mais c'est pour ça, je voulais voir chez vous comment vous avez procédé parce que dans nos centres, c'est ce qu'ils se demandent. C'est juste qu'où on oblige, on n'oblige pas, qu'est-ce qu'on fait. Puis si on les laisse choisir, ils ne le veulent pas nécessairement. Ils veulent aller vite alors que c'est très payant pour l'étudiant. Oui, puis ça reste un cours optionnel. Quand ils s'en viennent chercher des crédits optionnels, on leur dit d'emblée, tu vas déjà avoir un crédit, ça se fait bien, c'est vrai que ça se fait bien, c'est pas compliqué. Puis ils savent bien mieux se débrouiller dans tous les paramètres. Je trouve que c'est une très bonne idée. Pas juste de se connaître soi, essayer de se projeter un petit peu par en avant, c'est quoi que tu vises toi puis d'aller chercher justement dans la règle, c'est une très bonne idée. Oui, puis on garde le document une fois complété, on lui fait une photocopie de leur bilan de fin, mais on garde le document. Ça fait qu'on peut leur ressortir. C'était pas tout à fait ça. Ils relancer quand ils quittent. Puis moi, qui gère le VR, je suis capable d'interpeller des intervenants dans l'école déjà en partant que je sais que l'élève va en avoir besoin d'après ce qu'ils me complètent. Ça fait que c'est un beau travail d'équipe. Très proactif, c'est une bonne idée. Merci. Merci, Chantal. Émilie, tu avais la main levée. C'est en lien avec ça. Quand Isabelle a commencé à parler, puis ça va répondre un peu à Chantal aussi, chez nous, cette année, le VR est obligatoire pour tout le monde dès qu'ils ont plus qu'une matière. S'ils ont une seule matière ou un seul niveau, juste son anglais de 5, justement, ils n'auront pas besoin de le faire. Puis nous, on l'a vendu, si on veut, en période tuteur. Ça fait que chacun de nos profs avec leurs élèves en tutorat, c'est eux qui leur donnent le VR. Puis moi, j'ai décidé qu'au moins une fois, j'allais aller voir leur groupe en VR pour parler de la Raquel Québec. Parce que mes profs le savent, mais ça ne descend pas nécessairement toujours. Moi, je vais prendre un temps dans tous les groupes de VR d'aller les voir. Donc, chez nous aussi, maintenant, cette année est obligatoire pour tout le monde. Mais c'est ça, on l'a vendu en sens de, c'est le temps de faire des liens avec ton prof, ton tuteur. c'est vraiment comme ça qu'on va le faire. Fait que, oui, je veux vraiment aller faire un tour dans ces périodes-là. Merci pour les bonnes idées, vraiment. C'est ça, la communauté d'échange, des après-cours, c'est vraiment, les gens disent ce qu'ils font, puis on dit, on n'avait pas pensé à ça, on pourrait l'implanter chez nous. C'est vraiment l'objectif de ce parcours de cette communauté-là. Alors, qui aimerait parler, là, on a eu, à suite à Valérie, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait prendre la parole? Où est-ce que vous en êtes chez vous, au niveau de la RACFMS? Un petit peu. Vous voudriez-tu dire où est-ce qu'on en est à bosser le chemin? Moi, je suis en appropriation, je suis arrivée au mois de mars dernier, j'arrive de la FGA avant au secteur jeune, alors tout nouveau pour moi, je trouve ça magique. J'ai assisté à un beau moment qu'on parlait tout à l'heure, c'était la célébration. Il y a eu une très belle célébration où j'ai vu des gens heureux, où j'ai vu des anciens parents de quand j'étais au secteur jeune recevoir une certification. Et les yeux brillaient, puis c'est des parents, entre autres, un parent que j'ai accompagné parce qu'il avait de la misère à faire les devoirs avec son enfant, mais là, il venait aujourd'hui avec son enfant recevoir une certification. Cette madame-là, elle était rayonnante, je me disais, mais mon dos, on a rendu quelqu'un d'heureux puis fier puis croire au système scolaire. C'était vraiment beau. J'ai eu une belle discussion avec elle. Je pense que c'est un moment à prendre puis à considérer puis dire que c'est vraiment important de le faire. Ça vient redonner de la noblesse, je trouve, un titre au lieu de seulement recevoir une certification par la poste ou peu importe le modèle que vous avez, de prendre le temps de célébrer. C'était vraiment beau. C'était magique. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient prendre parce qu'on arrive vers la fin et qui aimeraient me dire qu'est-ce qu'ils font chez eux cette année au niveau de la RACFMS? J'ai une question. Oui. Au niveau de la célébration, est-ce que c'est quelque chose que vous faites à chaque année? Est-ce que c'est un événement individuel que vous avez fait que pour la RACFMS ou ça a été joint à une diplomation régulière? Dans les faits, nous, parce que là, je ne sais pas si on avait de la clientèle RACFMS à notre cocktail distinction. Chantal, c'est ça que tu parlais. À la fin de l'année, j'en ai déjà eu, mais pas l'an passé. C'était, dans le fond, nous, avec les services aux entreprises et les services de la RACFP et des AEP, on fait une célébration. Donc, dans le fond, c'est toute la clientèle de la formation continue. Donc, les gens qui ont reçu une attestation d'études professionnelles, une AEP, puis les gens qui ont reçu leur diplôme par la reconnaissance des acquis, on fait une célébration vraiment avec une petite remise, vraiment une petite remise de diplôme, ils ont leur petit chapeau puis ils vont en avant chercher, bien là, c'est pas un petit document de félicitations puis à la fin, on les met tous ensemble. Ils font le lancé du, comment ça s'appelle? Je n'ai plus de temps le nom. Mortier? Oui, on fait le lancé du mortier puis à quel point, tu sais, c'est une étape dans une vie, la fameuse graduation que des gens n'ont pas vécu. Donc, quand on a des personnes au niveau de la RAC FMS aussi, ils sont bienvenus puis c'est cette célébration-là aussi qui touche les gens à notre faire. Ça pogne pas mal la lancée du mortier. C'est un moment très fort pour nous, les organisateurs et notre bien-être. Alors, pour les dernières minutes, pour les dernières minutes, je vais vous présenter quelques documents, nos ressources. Donc, à ce moment-là, tout simplement, la page accompagnement FGA en ISP, RAC FMS, vous avez, les personnes qui disent c'est quoi, comment ça fonctionne, ici, allez-les deux fois de suite avec un marqueur, le guide administratif, ça va venir vraiment camper tout le travail, la démarche, puis tous les éléments administratifs. Puis, on a aussi des documents utilisés pour la promotion. Donc, on a ici, des fois, ça tourne quelques secondes, mais on a déjà des documents promotionnels que vous pouvez utiliser. Vous avez juste ajouté vos informations du centre de service scolaire et qu'à ce moment-là, si vous êtes en mise en place de votre service, en faire des impressions pour pouvoir en donner. Tu sais, quand on dit, bien là, vous aimeriez que les gens du raccrochage en parlent, bien, ils en ont dans leur bureau la personne à l'accueil des nouveaux élèves. Donc, on a mis, là, évidemment, des photos qui représentent un petit peu nos métiers, les questions, les fréquentes. Ici, vous allez pouvoir mettre vos informations de centre de service scolaire. Puis ici, on explique c'est quoi la RAC, les principes de la RAC, c'est quoi les étapes pour les métiers semi-spécialisés, comment préparer son dossier. Donc, ça, c'est vraiment un outil. Puis on a fait un outil semblable, mais là, je ne l'écris pas sur chacun, mais pour l'employeur, on vous a mis un petit tableau pour suivre où est-ce que vous en êtes dans vos personnes candidates. Puis ça, si vous êtes en implantation, on vous a fait un modèle d'un plan d'organisation. J'ai envie de cliquer dessus pour vous le partager parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont à mise en place, évidemment, avant d'aller faire du gros démarchage dans l'entreprise. La première étape, c'est vraiment de vous organiser à l'interne qui fait quoi. Puis je pense que Valérie l'a bien dit, on est en équipe. Si vous êtes une équipe, c'est certain que ça va donner des bons résultats. C'est une personne qui a une journée par semaine tout seul dans son coin. Des fois, ça peut être plus difficile. Donc, on vous a mis chacune des étapes, comment se préparer, c'est quoi vos outils, comment pour chacune des étapes, la démarche, qui fait quoi. Donc, vous prenez ce document-là puis en équipe, vous allez vraiment pouvoir mettre les responsables à chacune des étapes puis penser à tout, à toute la démarche administrative. Si je peux me permettre de te déranger une seconde, Maryse, le document que tu avais juste là, le plan d'organisation, moi, je l'ai fait en ma équipe d'une personne puis je l'ai fait imprimer pour un peu tout le monde, mais j'ai mis en couleur selon qu'est-ce qu'eux font. Tu sais, mettons, mes TOS, mes secrétaires, bien, alors, les carrés, où est-ce qu'ils parlent de la déclaration, bien, pour eux autres, ils sont en genre. Ils s'habituent, mais ils ont tout. Oui, bien, c'est ça, après, c'est ça, c'est un outil de travail, un outil de travail interne. Merci, merci, Émilie. Et de ce côté-ci, il y a trois petites vidéos, trois petites capsules de formation, donc, contexte et modalité administrative, la démarche de l'accueil à l'entrevue de validation et de l'observation des compétences à l'évaluation. Fait que déjà, avec ça, ceux que c'est nouveau et qu'on dit, oh, là, j'ai vraiment besoin de tout savoir, bien, la première étape, c'est prendre connaissance de tous les éléments, tout ce qu'il y a dans cette page-là. Pour votre information, il y a aussi une foire aux questions. Fait que des fois, quand vous êtes nouveau au niveau de la RACFMS, vous allez dans la foire aux questions, puis là, bien, des fois, c'est le fun aussi, question-réponse. Ça peut être utile, des fois, de dire, je le fais ça, mais question-réponse, des fois, ça va vous permettre d'aller encore plus loin dans vos réflexions. Sinon, au niveau de la Bibliothèque des après-cours, ici, quand on est sur la page des après-cours, il y a ici Bibliothèque des ressources avec les petits livres, les petits livres sur la page des après-cours. On clique dessus, puis c'est là que Richard va nous déposer tous les documents utiles. La première chose qui est importante ici, c'est qu'il y a une instrumentation, il y a tous les instruments qui ont été développés à travers les années par les centres de services scolaires à partir du gabarit ministériel. Donc, il y a cinq instruments pour faire la démarche de RACFMS. S'il vous plaît, prenez-les. Ils n'ont pas été encore élaborés pour tous les programmes, tous les métiers, mais il y en a une bonne liste. Là, vous l'avez rencontré, Minicoté, elle a rassemblé cette liste-là. Donc, vous faites les cliquer là, puis vous demandez à la personne, est-ce que tu peux m'envoyer tel-tel métier? Donc, on travaille ensemble dans la communauté aussi au niveau des outils. Sinon, à ce moment-là, on a, par exemple, le témoignage que je vous ai lus aujourd'hui est déjà là. Donc, des fois, vous avez des belles choses à partager. C'est super intéressant. Par exemple, ici, Emicoté, elle fait bien de la promotion. Je cherche, il y a un petit vidéo qu'on avait mis. Je cherche ici. Ça, ça vaut la peine que vous ayez l'écouté parce que c'est Valérie Gamelin, la riveraine qui avait fait un super beau vidéo qui décrit c'est quoi la RACFMS. C'est un beau vidéo promotionnel. Des fois, même, vous pouvez l'utiliser pour votre promotion pour le proposer à vos entreprises. Écoutez, ça fait le tour. S'il y a des questions, ça serait le temps. Si vous avez pas posé vos questions, vous en avez ou faire une petite intervention, ça serait le bon moment. Vas-y, Valérie. Oui, j'ai une petite question, Marie, c'est parce qu'on est allé dans un Jean Coutu. Là, l'employeur nous parlait de, tu sais, aide cosmétique, tout ça, tu sais, à l'engagement des gens qui n'ont pas de DEP nécessairement en esthétique et tout ça. Fait que là, l'idée est venue, mettons, d'envoyer un petit courriel. Est-ce que ça pourrait se faire, tout ça? Puis là, on se demandait, peut-être qu'il y a d'autres régions qui ont envoyé, il y a-tu moyen de savoir les demandes qui ont été faites, savoir si on est tout seul à demander, ce serait le fun qu'il y ait quelque chose qui s'ajoute à, là, mon exemple, c'est d'être cosméticienne ou commis cosméticiennes, mais, tu sais, il y a-tu moyen de savoir si les autres, ils demandent quoi, tu sais, parce que je me dis, peut-être qu'on est plusieurs à demander ou pas, là, si je me demandais si c'était. Là, je pense qu'Isabelle, le but, ce qu'elle a quitté, je pense qu'elle devait avoir quelque chose à une mi-pille. Je ne pense pas, parce que là, c'est les demandes envoyées au ministère, mais là-dessus, par exemple, il n'y a pas de CFMS au niveau des soins à la personne. Tu sais, des fois, il y a des choses, là, parce qu'on se rappelle que les CFMS, c'est utilisé au secteur des jeunes, c'est utilisé en formation initiale à l'éducation des adultes, puis, il y a vraiment une distinction entre, ça va être quoi, les compétences, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un CFMS par rapport au niveau qui serait une attestation d'études professionnelles au niveau d'un DEP. Fait que souvent, quand il y a des demandes qui sont faites, ils font aussi l'analyse du niveau en disant, est-ce que c'est vraiment dans ce cas-ci un niveau de métier semi-spécialisé ou des personnes qui sont aide cosméticienne, peut-être ça pourrait être certaines compétences du programme d'études esthétiques. Tu sais, c'est là que des fois aussi sont plus certaines compétences d'un programme d'études professionnelles plutôt que métier semi-spécialisé parce que des fois, on arrive, comme Valérie dit, quand on fait beaucoup de démarchages dans les entreprises, des fois, on ne trouve pas dans le répertoire des métiers semi-spécialisés le métier qui fit parfait. Fait que c'est sûr que je vous ai donné le petit courriel au niveau de la demande au répertoire. où vous pouvez faire une demande en disant qu'on aimerait ajouter ce métier-là. Ils vont toujours vous donner une réponse si c'est oui ou des fois, il peut être ajouté dans un métier existant ou s'ils vont le créer. N'hésitez pas à faire des demandes, mais à ce moment-là, c'est sûr, ça va être le ministère qui va vous répondre. Est-ce que je peux parler? Oui. Oui, mais on a quand même aide-coiffeur ou assistant-coiffeur, je ne me souviens plus, mais qui est quand même un service à la personne. Oui, c'est vrai. En tout cas, je me disais de soins à la personne, mais écoute, faites vos demandes. Parce que là, ce que j'entends, Valérie, c'est plus offrir le service en pharmacie de... Oui, de conseil. Oui, c'est ça, le service à la clientèle. Oui, elle m'expliquait, elle dit, j'en ai ici, ça va vraiment être une carrière. Ils viennent, travaillent au cosmétique. C'est comme un peu service à la clientèle, si je peux dire, mais... Ils sont formés à l'interne en plus. C'est ça, c'est ça. Fait que j'ai du call-in. À mon sens, c'est vrai que c'est du semi-spécialisé parce que tu réponds à des questions, le besoin, tu suggères un produit, mais là, je ferai la demande, c'est juste que je me disais, j'avais déjà entendu à un autre après-cours que quelqu'un était rentré dans Jean-Coutu aussi. Fait que je me dis, crime, peut-être qu'elle a eu la même question que nous. Fait que je me dis, peut-être que si on est plusieurs à nommer le besoin, ça peut peut-être changer un petit peu les choses, mais je ferai la demande à la nouvelle rétourielle, Marie-Ese. Fais la demande, mais juste pour l'exercice, je vais vous partager sur InfoRoute les compétences du programme d'études esthétiques parce que c'est là que des fois, on se dit, c'est-tu un FMS ou c'est certaines compétences d'un programme d'études professionnelles et à quel moment c'est de vendre conseils et avec certains éléments aussi. Des fois, il y a vraiment une réflexion à savoir sur le métier, mais ici, c'est le métier, le programme esthétique. À ce moment-là, réfléchissez à vos personnes, faire des constats relatifs à l'aspect de la peau, recevoir le client pour une consultation en vue de l'examen de la peau. Là, c'est sûr, ça, c'est plus des manettes de modelage esthétique de base, est-ce qu'ils font des maquillages de base, informer le client sur les produits cosmétiques, c'est une compétence déjà existante au niveau d'un programme d'études professionnelles, interagir entre contextes professionnels, effectuer des activités à caractère administratif, vendre et promouvoir les services et des produits en soins esthétiques. À ce moment-là, à quel point c'est la personne en oeuvre quelques compétences d'un programme d'études professionnelles, est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait offrir la RAC pour ces compétences-là? Vous savez qu'en RAC en formation professionnelle, on n'est pas obligé d'aller pour tout le diplôme, on peut y aller pour avoir certaines des compétences du programme aussi. Donc, des fois, il y a des, c'est ça, il y a un petit melting pot de compétences, donc prenez-le en considération parce que c'est sûr, si les compétences existent déjà dans un programme d'études professionnelles, ils ne feront pas un CFMS avec. Quand on travaille, quand on commence à faire ce démarchage dans les entreprises, c'est vraiment important que vous connaissiez pas seulement le répertoire des métiers spécialisés, mais que vous connaissiez aussi c'est quoi les AEP existantes puis c'est quoi aussi les DEP existants, leurs compétences pour, des fois, travailler en collaboration avec vos équipes de RAC de formation professionnelle. parce que moi, ce que tu me décris, Valérie, ça m'apparaîtrait, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y en ait une, mais ça m'apparaîtrait comme une AEP. Mais on peut toujours faire la demande puis ça amène des réflexions, on en parle, etc. Écoutez, je vous remercie tout le monde pour votre première participation. Moi, j'avais peur qu'il manque d'être tout ça. Puis finalement, plusieurs personnes étaient là. Merci pour votre intérêt puis merci pour vos partages. C'est vraiment à vous qui partagez, qui faites la communauté des après-cours.